Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour répondre à vos questions concernant le petit oracle que je vous conseillerais, je vous propose de les découvrir tous les cinq en vous disant pour qui et pourquoi pour chacun d'entre eux. Le petit oracle de Merlin se compose de 78 messages s'inspirant de la vie et de la personnalité légendaire de Merlin, de la forêt enchantée à son rôle déterminant dans la légende arthurienne. Les messages s'articulent principalement autour des événements de la vie de Merlin, de sa vision du monde, des protagonistes de cette légende et de la magie de Merlin. Tu y trouveras sa sagesse, sa magie et son enseignement. Ce sont des messages de guidance, des conseils pour t'aider à devenir un créateur conscient de la suite de ta propre histoire ou de ta propre légende personnelle. Si tu as besoin d'être guidé dans tes choix et que tu aimes mettre de la magie dans ton quotidien, cet oracle pourrait bien t'enchanter. Tu peux te tirer une carte le matin pour une méditation pour la journée ou encore pour connaître l'énergie de celle-ci. Tu peux également tirer une carte face à une question pour être soutenu et guidé par Merlin. Et tu peux aussi réaliser des tirages avec deux ou trois cartes afin de connaître l'énergie présente, par exemple, vers quoi tu te diriges et le conseil de Merlin. Le petit oracle du druide, il est composé de 58 messages inspirés de la sagesse du monde naturel selon l'esprit druidique. Il se structure autour de l'Oam, qui est l'alphabet celtique des arbres, les plantes et les animaux, entre guillemets, sacrés, les différents rôles des druides et les esprits du monde naturel, comme par exemple l'esprit du vent, de la pluie, des étoiles, de la lune, du soleil, etc. Si tu as besoin d'être guidé face aux expériences de la vie tout en renforçant ton pouvoir personnel et que tu te sens proche du monde naturel, cet oracle pourrait bien te convenir. Tu peux te tirer une carte le matin, pareil, pour une méditation pour la journée ou pour connaître l'énergie de celle-ci. Tu peux également tirer une carte face à une question pour être soutenu et guidé par l'esprit du monde naturel. Tu peux aussi, comme le petit oracle de Merlin, réaliser des tirages de deux ou trois cartes, également afin de connaître par exemple l'énergie présente, vers quoi tu te diriges et le conseil. Le petit oracle grimoire de magie te permet de t'initier au rituel magique de manière très simple car tout est expliqué dans le livret et tu retrouveras sur chaque carte toutes les informations utiles pour un rituel. Tu es guidé pas à pas pour réaliser tes rituels. Ces cartes peuvent être aussi utilisées en guidance si tu veux savoir la partie de toi qui a besoin d'être chouchoutée dans une situation spécifique ou dans une période particulière. Et enfin, ce coffret est un hôtel transportable où tu y trouveras tous les symboles ésotériques utilisés en magie. Tu retrouveras la magie des couleurs, des éléments, la magie des astres, des lunes, des pierres et des plantes. Si tu as envie de t'initier à la pratique de la magie ou si tu as envie de réaliser des rituels de manière simple et enfin si tu souhaites pouvoir avoir un hôtel nomade dans une petite boîte, alors ce petit oracle est fait pour toi. Tu peux tirer une carte pour savoir quelle partie de toi a besoin d'être soignée. Tu trouveras un mantra sur chacune d'elles. Ou suivre tout simplement les étapes du livret pour réaliser ton rituel et créer également tes rituels avec les cartes. Le petit oracle victorien est un oracle de guidance et divinatoire. Il est fourni avec un petit livret qui te propose des méthodes de tirage créées spécialement pour cet oracle. Tu trouveras également des exemples d'interprétation et des mots-clés pour chacune des cartes. Sur les cartes, il y a aussi également des mots-clés qui sont mis en gras afin que tu puisses connaître son énergie sans lire le message de guidance. En guidance, tu es bien sûr invité à lire le message de la carte. Tu y trouveras le langage des fleurs, les inventions de l'époque victorienne, des personnages de cette époque, etc. Si tu es un amoureux des oracles double emploi et que tu es charmé par l'univers victorien ou steampunk, ce petit oracle pourrait très bien te convenir. Alors pour l'utiliser, tu tires une carte pour répondre à une question. Et évidemment, plusieurs cartes en utilisant les six méthodes de tirage proposées dans le livret. Tu peux également utiliser tes propres méthodes de tirage ou celles que tu expérimentes. Le petit oracle de la création s'inspire de l'arbre de vie de la Kabbalah en tant que modèle à toute création. Alors cet oracle a été conçu pour t'aider à ajuster tes actions, tes pensées et tes intentions afin de créer des événements fidèles à tes souhaits. Il se structure donc autour des dix séphiroques de l'arbre de vie, même si leurs noms ne sont pas utilisés dans l'oracle. Néanmoins, je laisse à disposition gratuitement sur mon site un PDF téléchargeable avec les secrets de chacun de ces messages et les clés des séphirotes si tu as envie d'aller plus loin avec cet oracle. Il est conçu pour toutes celles et ceux qui souhaitent comprendre les énergies en action dans ce qu'ils sont en train de créer dans leur vie afin de pouvoir les ajuster. Il suffit de tirer une carte pour répondre à une question et connaître les actions et ajustements que tu peux apporter dans ce que tu entreprends. N'hésite pas à me dire quelle est ta préférence, raconte-moi ce que tu as déjà et puis je vous embrasse. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada